Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévisions pour vous informer. L'actualité nous amène à l'est de la République démocratique du Congo où séjournent les vice-premiers ministres, ministres de la Défense et des anciens combattants. Tout est mis en œuvre pour récupérer tous les territoires qui appartiennent à la République démocratique du Congo. C'est le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba qui l'a dit lors de sa visite des réconforts aux troupes des forces armées de la République démocratique du Congo ce vendredi 9 février 2024 sur la ligne de front à Mambirino en territoire de Massissi dans le nord Kivu. C'est un reportage de Maxime Makabou. On visite des réconforts aux troupes combattantes de l'armée régulière vendredi 8 février sur la ligne de front à Mambirino dans le territoire de Massissi province du nord Kivu. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba a encouragé le FARDEC pour le travail abattu ayant permis de repousser les agresseurs au-delà. Nous sommes venus accompagner le Kinshasa avec le chef de la majeure générale et sa délégation à la demande du chef de l'État, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'enquérir de la situation mais également apporter un réconfort à toute cette population. Un saké qui a vu ici les affres de la guerre violentes provoquées par l'ennemi que vous connaissez que nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda là-dessus. C'est un message de réconfort, de soutien également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présentes, la SADEC, les compagnies privées qui sont ici, nos frères Ouzalendo qui se battent également, que nous félicitons pour la défense de notre territoire. Ça nous a permis également de voir les blessés de guerre, de soutenir également les familles qui sont endeuillées, plus de 12 familles qui sont aujourd'hui endeuillées au niveau de Goma. Au nom du président de la République, on leur a remis le soutien également qu'il a envoyé afin de pouvoir quelque peu les consoler et permettre qu'on puisse enterrer dignement ces victimes, victimes de la barbarie d'un État qui s'appelle le Rwanda. La population, qu'elle puisse être sereine, le chef de l'État ne dort pas, le commandant suprême ne dort pas, il jour et nuit, il suit la situation ici et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir en faire en sorte que ce soit Isaké, ce soit Goma et que ce soit protégé et que tous les territoires qui appartiennent à la RDC, au Churub, à Sissi, puissent être libérés du jour, je veux dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui, nommément, le Rwanda qui nous attaque. Arrivé vendredi, dans la fin midi, dans la ville de Goma, le VPM de la Défense a entrepris une série de réunions, notamment avec le chef d'État-major général, le commandant des opérations militaires, le gouverneur militaire AI, avant de présider une grande réunion de briefing avec le commandant de grandes unités basées dans la province du Nord-Kivu. Juste après, Jean-Pierre Bemba a présidé une autre réunion de sécurité au niveau du gouvernement, réunion à laquelle deux représentants des douze familles ont dit, lors des dernières attaques rwandaises, sous couvert de 1,23 à Saké et dans d'autres localités environnantes. Bien avant, il s'était rendu au quartier général de la mission des Nations Unies pour la stabilité au Congo-Monisco, où il avait également eu une séance de travail. Aussi, le VPM Bemba a visité quelques blessés de guerre à l'hôpital Sebeko. Sur place, il a, au nom du président de la République, Rémi, une enveloppe symbolique à 60 blessés internés. Et c'est à l'issue de cette étape que le VPM de la Défense s'est dirigé sur la ligne de front, notamment dans la zone rouge des Mont-Bambiro, juste à quelques mètres de la zone, sur la colline 3, Antenne, où les derniers combats ont eu lieu, j'ai dit. Merci et bonne continuation. On compte sur vous. A Kinshasa, plusieurs manifestations ont eu lieu ce samedi 10 février devant les ambassades occidentales, notamment celles de la France, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique et aussi de la Chine, ainsi que les installations de la Monusco. Ces manifestants protestent contre le soutien des pays occidentaux au Rwanda et leur indifférence à la crise de l'Est de la République démocratique du Congo. Jess Bouchanga nous fait vivre cet événement. Fumés noirs, punais brûlés, un groupe de quinoa ont exprimé les ras-le-bol à l'entrée de l'ambassade des USA, ceux au boulevard du 30 juin ont vu de dénoncer l'agression rwandaise perpétuée à l'Est de la RDC et condamné ensuite le silence olympien observé par les USA et l'ensemble de la communauté internationale. D'autres manifestants ont pris d'assaut l'ambassade de la France aux alentours de maisons de rond-point Sosimat, causant un embouteillage monstre. Ils réclament la suspension de relations avec Paris. Loin de là, un autre groupe de manifestants a protesté devant la concession abritant de bureaux de représentation de l'Espagne, de la Chine, ainsi que le quartier général de la Monisco où deux jeeps de la mission onisienne ont été incendiés. Quelques boutiques en Alplus ont également été boycottées par ces manifestants en colère au centre-ville. Les Français de la RDC ont dit non à l'impérialisme américain. Les Rwandais n'ont pas des industries d'armement. Les Rwandais ne fabriquent pas de téléphones. Ces minéraux sont destinés aux Américains. On dit non à l'hypocrisie internationale qui ne dit rien qu'en ça. Les États-Unis d'Amérique ne disent rien. Ils approuvent ce que les Rwandais nous font. Aujourd'hui, on dit non à l'égoïsme américain. Ces manifestations sont une manière pour eux d'exprimer leur solidarité à la population de l'Est du pays. Ça fait plusieurs années. On a tiré nos Congolais, nos compatriotes. C'est pour cela qu'on ne pouvait pas rester. On est venus manifester devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Ils doivent dégager d'Ankara-Tuté, ils doivent dégager Halimé. Par rapport à cela, non seulement les Américains, il y a les Français, il y a les Anglais, il y a les Anglais, il y a les Bougandais, tout le monde est international. Par rapport à ce qui se passe, on a tué plusieurs Congolais. Comment nous, ici à Kétchassa, on ne pouvait pas manifester ? C'est pourquoi on a commencé à manifester. Le lundi, on sera là pour encore manifester. S'ils n'agissent pas, ça sera avec lui, nous allons nous prendre toujours en charge. Notez que ces manifestations promettent de continuer jusqu'à obtenir un gain de cause. Et en réaction justement de cette crise sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo nord-vert, Yamba Yamba soulève deux vecteurs à la base de cette situation, notamment la convoitise de nos richesses naturelles et la convergence de terrains. Il appelle à des solutions concrètes pour la résolution de cette crise. Norbert Yamba Yamba l'a dit au micro de Dédit Moujinga. Suivez. Ils sont fondamentalement complexes. Et on ne peut pas donner de solutions simples à des problèmes complexes. Certainement que le focus est orienté vers le Rwanda. Mais je considère que la situation à l'Est repose sur des motivations fondamentales. Il y a la question de la convoitise de nos richesses naturelles. Parce que vous savez, le Congo a un tiers des richesses africaines. Le Congo s'est motivé à l'Afrique centrale. Le Congo regorge de ressources stratégiques qui sont convoitées par le monde entier aujourd'hui. Parce que la perspective de la révolution numérique, c'est d'avoir des voitures électriques. Il n'y a que le Congo qui a l'Egyptium. Le Congo a le Cobalt. Le Congo a le Coltan. A proportion de 80%. Le Cobalt, 65%. Et dit le Congo a également le Nobium. Vous savez que l'on fabrique, c'est pas le Fizé. C'est avec le Nobium. Il stabilise véritablement ces instruments. Et le coût d'investissement d'un Fizé, c'est de 14 milliards. Alors il faut être au Congo. Et probablement. Spécialement dans la région de Routourou, Massissi, Wali-Kali, etc. Dans l'Est de notre pays. Et donc, c'est pas les Rwandais qui ont des moyens pour combattre. Holistique, on n'aura pas de solution. La guerre va continuer. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la guerre est la plus grande industrie qui existe au monde. C'est la guerre qui donne plus d'argent que d'autres investissements. Les Américains sont indépendants depuis 244 ans. Et ils ont fait la guerre pendant 241 ans. Ils sont restés. La première puissance militaire, la première puissance culturelle, la première puissance économique. Vous avez suivi la guerre de l'Ukraine. Les Américains ont investi 110 milliards de dollars. Des organisateurs, mais il faut appeler des hommes et des femmes qui viennent intervenir, mais qui nous amènent véritablement des propositions agissantes. Pas pour venir survoler de manière générique, mais des gens qui poussent justement avec rigueur scientifique nous dire très concrètement les diagnostics, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, comment nous faisons pour résoudre tel ou tel problème. Mais pas pour survoler. Revenons sur le conseil des ministres du vendredi 9 février dernier. En rapport avec le mauvais comportement, traitement des supporters congolais par la CAF en Côte d'Ivoire, le gouvernement qui condamne cette attitude outrageante note que l'équipe nationale ne s'associera plus jusqu'à nouvel ordre à une activité ou initiative de solidarité portée par la CAF. Cette décision a été prise lors de la 124e réunion du conseil des ministres tenue à la cité de l'Union africaine. M. Patrick Mouyaïa, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, nous fait le compte rendu. Suivez cet extrait choisi par votre rédaction. Avant de terminer sa communication, le président de la République a exprimé sa totale désapprobation au regard du mauvais traitement réservé à nos supporters qui ont fait les déplacements d'Abidjan pour assister à la démissionale contre la Côte d'Ivoire dans les cas de la Coupe d'Afrique de Nation, notamment la diminution d'espace neuf réservé dans les tribunes, l'interdiction d'accès des calicots et aux différents supports des dénonciations de l'agression rwandaise dont notre pays est victime. Pour réagir à cette attitude outrageante, notre équipe nationale ne s'associera plus jusqu'à nouvel ordre à une quelconque activité ou initiative de solidarité portée par la CAF. Dans les mêmes ordres d'idées, le président de la République a ouvert un débat sur les déroulés du match entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, ainsi que la couverture par certains médias. Le Conseil des ministres a adressé une sévère mise en garde, particulièrement à France 24, ainsi qu'à d'autres médias pour la diffusion de certaines informations durant ces compétitions qui ont écorné l'image de la République démocratique du Congo. Ceci est inadmissible. accusé d'avoir censuré les images des supporters congolais lors de la demi-finale de la Cannes entre la RDC et la Côte d'Ivoire, le président de la CAF, Patrice Motepé, donne sa version et promet de se rendre personnellement à Goma pour une visite. Mais le message à l'endroit de la RDC, c'est que le peuple de la RDC est un peuple que nous portons dans nos cœurs et nous sommes très engagés vis-à-vis de toutes les populations qui viennent de la RDC, du Burundi, du Ronda, de la Zambie, de toutes ces zones, nous ferons tout ce que nous pouvons. Nous avons même envoyé une délégation de la CAF. J'étais censé y être moi-même, mais nous n'avons pas pu y être. Mais j'irai quand même personnellement à Goma. J'irai là-bas personnellement pour témoigner et exprimer mon soutien, car nous voulons dire à toutes nos populations que nous pensons à elles. Bien entendu, nous avons le football comme objet principal, mais pas que. Nous avons aussi à cœur d'aider les populations qui sont les nôtres à relever les défis qui sont les leurs. Nous sommes très engagés vis-à-vis des populations de la RDC, nous les aimons. Nous sommes aussi engagés vis-à-vis des populations du Rwanda. Elles nous tiennent à cœur et je peux en dire autant de toutes les nations de l'Afrique. Rendons-nous à présent à la Chambre basse du Parlement. Cinq jours après les travaux en commission, Serge Bahti, secrétaire rapporteur du Bureau provisoire de l'Assemblée nationale, a fait le point de ses travaux sur les 26 commissions. 21 ont déjà déposé leur rapport des travaux sur la table du Bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement. Suivez. Le Bureau provisoire a trois missions précises qui sont enregistrées par l'article 12. D'abord, la validation des mandats des élus. Deuxièmement, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. Et troisièmement, l'organisation et l'installation du bureau définitif. À la première étape, nous avons justement commencé par la constitution des commissions province. Cela sous-entend la mise en place des commissions par province de chaque élu, qui ont justement eu à analyser les pièces jointes et les documents reçus de la CENI, afin de pouvoir vérifier ces pouvoirs. Et comme vous le savez, la plénière du 2, donc le vendredi passé, nous avions convoqué toutes ces commissions à débuter les travaux le 5. Et aujourd'hui, c'est le cinquième jour, car nous leur avions accordé un délai de cinq jours. Et au moment où je vous parle, nous avons reçu 21 rapports de ces commissions. Et au moment où nous vous parlons, nous contactons les autres provinces restantes, dont notamment la province du Lualaba, la province de la Lomami, la province du Baouélé et de la Mongala. Les travaux ont évolué très bien. C'est-à-dire que chaque commission a eu à faire cette vérification, l'analyse des documents. Et au moment où nous vous parlons, comme j'ai dit, nous avons reçu les rapports de toutes ces commissions-là. Et il n'en manque que pour cinq. Donc l'étape qui va suivre d'abord pour la première mission de la validation, c'est de convoquer la plénière afin de pouvoir restituer le rapport de chaque commission, afin que la plénière puisse enteriner. Une fois validées, ces élus auront leur mandat et pourront maintenant passer à l'autre étape, qui est de constituer la commission spéciale, afin de pouvoir travailler sur l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. Comme vous le savez, ce n'est pas quand même un travail si facile, parce qu'il faut quand même analyser la documentation de chaque élu. Et c'est ce qui explique. Et d'ailleurs, c'est ici l'occasion pour le bureau de pouvoir féliciter tous les élus pour la diligence, puisque comme vous pouvez le remarquer, nous sommes vraiment dans les délais et dans les... Direction Inongo ou l'Union Nationale de la presse de la presse. Grand Bandoundou exige la libération du journaliste Blaise Mapala de la radio Mémoral FM, arrêtée à Inongo et transférée à Kinshasa. Suivez à ce sujet la lecture de la déclaration de l'UNPC Grand Bandoundou, lue par son secrétaire Nicolas Maba, dans cet extrait choisi par Bonheur Nzinga. Nous, journalistes évois dans l'espace Grand Bandoundou, avons appris avec indignation l'arrestation et le transfert à Kinshasa de notre confrère Blaise Mabala Moufou de la radio Mémoral à partir de la ville d'Inongo, chef de la province de Maïndongo. Des images devenues virales sur les réseaux sociaux illustrent son transfert dans des conditions inhumaines dans un canon rapide convergent vers Kinshasa sous Ménote d'Inongo à la capitale avec tous les risques possibles en cas de naufrage mettant en péril sa vie. Ces actes, qui est le traitement inhumain et dégradant, révèlent combien la presse continue à être misélée en plein état des droits alors que le journaliste était fortement surveillé. Les photos capturées par des inconnus et répandues sur les réseaux sociaux, lors de ces transferts, pressagent un triomphalisme de la part de ceux qui ont concocté contre le journaliste afin de saper sa personnalité. Selon les informations recueillies, le journaliste Blaise Mabala est en détention à la prison centrale d'Emacala depuis le 24 janvier sans être déféré devant une juridiction alors que son juge naturel est resté à Inongo. Selon les sources concordantes, le dossier de Blaise Mabala était pendant devant le tribunal de grande instance d'Inongo. Il a été envoyé en communication à la cour de cassation afin de permettre au juge de les entendre avec un des accusés qui est le vice-gouverneur de Maï Nome pour des allégations tenues contre son titulaire sur les antennes de la radio précité. À ces jours, tel est notre regret de constater que le vice-gouverneur accusé par son titulaire devant la cour de cassation circule un homme livré sur les rues de Kinshasa. Ces actes pressagent un plan machiavélique et un coup monté tendant à nuire la vie des journalistes alors que la personne recherchée est en liberté. Parlons à présent de cet échange des détenus entre l'armée congolaise et ougandaise. Au total, 14 pêcheurs congolais, 67 moteurs et 7 pirogues ont été libérés. Ce vendredi, au village de Katwe, en Ouganda, en échange, la force navale congolaise a remis 14 moteurs et libéré 4 pêcheurs ougandais arrêtés sur le lac Édouard. Nous allons voir d'autres détails dans cet élément que nous propose notre correspondant Joël Kamabou. Nous sommes en Ouganda, précisément dans la cité de Katwe, district de KCC. C'est pour d'abord remettre les pêcheurs arrêtés du côté congolais et par la marine congolaise et aussi récupérer les pêcheurs également arrêtés par la force navale ougandaise. Nous avons procédé par une cérémonie présidée par l'administrateur du territoire des districts des KCC et également avec son homologue du territoire des bénis, le colonel Eouta Eunga. Après, entre nous, officiers, nous sommes retirés pour d'abord expliquer, échanger et avoir l'idée de tout ce qui se passe également sur les lacs Édouard entre les pêcheurs congolais et les deux forces qui font des patries sur ces lacs qui constituent notre frontière entre les deux pays. Nous avons récupéré, vous voyez, derrière moi, il y a au moins 67 moteurs avec les réservoirs également 67. Nous avons récupéré 14 de nos pêcheurs qui ont été arrêtés ici à Nouganda et bientôt ils vont rentrer à Kavinyongé du côté congolais. Ce qui est vraiment inexplicable et aussi ils ne respectent pas les règlements de pêche sur les lacs Édouard. Ils utilisent le filet prohibé et ce qui fait que les petits poissons qui sont protégés ici du côté d'Ouganda vont être violés ou bien pêchés par les pêcheurs congolais. En fait, le seul message c'est que nous devons être disciplinés. Nous sommes voisins bien sûr, nous avons beaucoup à partager entre les deux pays et ce n'est pas à cause de poissons que nous allons encore déclarer la guerre entre les deux pays. Nous devons respecter les lois, nous devons également respecter les limites de chaque pays. Nous sommes des frères, nous sommes des voisins, nous sommes obligés de vivre ensemble mais dans le respect des lois. Célébration, c'est 10 février de la journée mondiale de la sape. Une journée créée à l'initiative du sapeur modéliste congolais Adrien Mombele. 10 servos nyarkos lingachés décédés depuis 1995 à Paris. A Kinshasa, les sapeurs congolais s'y sont rendus à sa tombe au cimetière de la Gombe. Dedi Mujinga et John Mukadi Iete pour le compte de votre chaîne. Cette journée a été décrétée en mémoire d'Estrevos Nyarkos Adrien Mombele. Décédé à Paris en 1995, lui-même sapeur et initiateur de la religion kitendi, une société imagée des personnes élégantes qu'il a créée, laquelle consiste à échanger les cultures vestimentaires au départ entre des artistes des dérives du poule malibou, ensuite des toutes personnes amoureuses de la mode. Cette religion a traversé les frontières nationales de la RDC du Congo-Brasa-Ville où elle est née de l'ampleur dans d'autres pays africains sous diverses appellations à l'instar de la sapologie en Afrique de l'Ouest. C'est aussi une occasion pour l'ensemble de sa père congolais venus de toutes les provinces de lancer un message fort contre l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Pour commémorer cette journée, ils se sont rendus au cimetière de la Gombe sur la tombe de Adrien Mombele, servos Nyarkos, icône de la SAB dans les pays. Les Français ne sont pas rendus au cimetière de la France, parce qu'il n'y a pas de la France, le n'y a pas d'autres pays. C'est une occasion, le 30e anniversaire de la Corse, et ça fait un peu de la boulot. Le message est que c'est qu'il n'y a pas de la paix. Le message que nous passerons à toute la communauté internationale, c'est juste que non, on en a marre. On en a marre de la guerre de l'Est, on en a marre des actes, des atrocités, on en a marre de la génocide à l'Est de notre pays, nous voulons la paix. Et nous ne déclarons rien d'autre que la paix. Et vous voyez comment est-ce que nos larmes se sont transformées en graines, parce que ça fait plus de trois décennies que la guerre n'est cesse à l'Est du pays. On n'en a pas fini avec les léopards de la République démocratique du Congo, qui affronteront demain, samedi, sur le coup de 18h, les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Les deux demi-finalistes malheureux vont se disputer la troisième place de la Cannes 2024, suivant l'équinoa interrogé à ce sujet. On peut dire qu'on doit quand même dire un bravo à nos joueurs, à nos poulains, à nos pauvres, par rapport aux écos qu'ils ont fournis par rapport à cette compétition. C'était vraiment inattendu. On savait que, comme l'entraîneur disait, comme le notre technicien disait, que lui, il s'est apprêté pour le quart de finale, mais hélas que l'équipe n'a quand même plus à penser jusqu'au niveau de la demi-finale. Mais, chose qui reste qu'on peut demander pour le match de demain, qu'il fasse seulement un effort de nous faire quand même plaisir, de porter quand même la médaille de bronze. Cela sera quand même quelque chose de bon. Mais, je sais que ce que je suis d'ingébrouille puisse le tester, c'est par rapport à notre message que les supporters avaient brandi à la tribune, donc sur le pourtour que la Cannes-Price a refusé. On connaît que la Cannes-Price, c'est une chaîne française dont le propriétaire, c'est M. Vessant Bolloré, M. Vessant Bolloré, c'est lui qui est issu parmi les partenaires financiers de la guerre de l'Est. On connaît tout ça. Le Congolais est amateur de football. Je dois toujours souhaiter la victoire. Ça sera de la valeur, ça sera de la joie, parce qu'on n'y attendait pas d'y arriver là où nous sommes. Le coach nous a vus. On était dernier dans le pool. On était dernier avec deux défaites. On a signé le contrat avec le coach Sébastien pour aller à la Coupe du Monde, non pour aller à la Cannes, mais du moins il a fait le fort. Il est parmi les meilleurs coachs, et je n'ai jamais vu au Congo. Il a fait le fort, il nous a eu du 0 au 12 points. Et on attendait vraiment d'arriver à la finale, tant qu'on n'est pas arrivé. Donc la troisième place, c'est la RDC qui mérite ça. On a besoin de la troisième place, parce que ce n'était pas facile. Déjà, comme vous venez de dire, ce n'était pas facile. Trois matchs, on a gagné. On a gagné Kiney, mais avec la corde-boile du final, Dié a fait comme il l'a fait. On ne peut pas juger Dié. On est là aussi grâce à Dié. Et ce que je souhaite pour le match de demain, si je peux pronostiquer, je vais 3-1 pour les RDC. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci de votre attention. Accordez excellent week-end chez vous. Merci.